... sur l'agriculture, ce soir, focus sur la mécanisation agricole dans la région de Caffrine. Des femmes bénéficiaires d'équipements s'organisent en GIE et participent au progrès constaté dans le secteur agricole. C'est un document réalisé par la Métourie. Elle a voix au chapitre quand on parle d'agriculture dans la région de Caffrine. Ces icônes, le document en produit surtout dans le domaine agricole. Pour Ndeye Djamadjoube, l'accès à cet équipement est avant tout une question d'engagement à la base. Elle est propriétaire de ce tracteur d'une valeur de 8 millions de francs CFA subventionnés par l'État. Le processus d'acquisition a été tout de même long. On avait un projet de culture de riz. Les semences étaient disponibles. Il fallait trouver un tracteur pour réaliser tout ça. Je partais à Kungul et même en Gambie pour en trouver un. Finalement, le ministère de l'Agriculture a réagi face à cette situation. Djamadjoube a pu bénéficier de cet engin agricole. Au niveau du département de Caffrine, nous avons reçu deux programmes. Le programme brésilien et le programme indien. Le programme brésilien, ça date de 2015. On avait livré, l'État nous avait révélé neuf tracteurs. Et parmi ces neuf tracteurs, il y avait eu trois, deux dont les femmes ont bénéficié. En 2017-2018, nous avons reçu encore le deuxième programme appelé le programme indien. Sur ce programme indien, l'État nous avait octroyé six tracteurs, dont finalement quatre ont été livrés. Mais ces derniers jours, les deux autres là, nous serons livrés. Aujourd'hui, ces tracteurs facilitent le travail de sol. Et les sollicitations n'en finissent presque jamais à chaque campagne. Ce n'est pas encore suffisant ici, dans l'arrondissement de Katakel. Les demandes sont nombreuses et je n'arrive pas à satisfaire tout le monde. Pour ces femmes, il s'est agi d'opérer une discrimination positive. Parce que quand on voit dans le département, les femmes s'activent au niveau de l'agriculture de manière trop significative. Les GIE, les femmes, transformation. Donc les femmes occupent une place très, 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 très importante au niveau de l'agriculture. Donc elles doivent bénéficier de ces tracteurs-là. Moi, à mon avis, si c'était moi qui décidais, les femmes allaient recevoir plus de tracteurs que d'elles. En plus du matériel lourd, les femmes ont besoin d'outils de transformation. Ils vont nous permettre de mieux valoriser l'arachide et le mille surtout. C'est vraiment une réelle préoccupation ici. Nous comptons beaucoup sur l'État. L'État reste sensible à toutes ses préoccupations. En tournée économique dans le bassin arachidier, le président de la République a davantage outillé le secteur en petits matériels agricoles. Ceci en conformité avec la typologie des sols. Un sol léger qui a plus besoin de ces outils-là. Nous avons du matériel atelé pour les petits agriculteurs. C'est des housines, c'est des semoires, c'est des charrettes. Et à côté, nous avons aussi donné des moulins aux groupements de femmes. Cette fois-ci, ce sont des dons. On voit bien les machines, comment elles sont performantes et comment elles peuvent aider les femmes dans l'autonomisation. Cet accompagnement des producteurs entre dans le cadre du plan d'équipement agricole 2013-2021. Kafrine en a largement bénéficié et la région a constaté une avancée significative dans l'agriculture. 9 320 petits matériels agricoles pour des agriculteurs dont c'était la préoccupation avaient été distribués. Ensuite, 50 tracteurs équipés avaient été distribués. Dans des conditions où, par exemple, les tracteurs, la subvention était de 60%. L'agriculteur ne donnait que 40%. Et qu'est-ce qu'on a constaté ? On a constaté que de 316 000... ... ...